C'est en 94-95, l'équipe réserve a été championne des Pyrénées, première série. Tout ici respire le rugby amateur. En 46 ans d'existence, le sort à goût de 15 n'a jamais connu le monde professionnel. Au club, chacun met la main à la patte et n'hésite pas à donner son avis sur le sujet du moment. Pourquoi on empêcherait l'entraîneur de trahiger de venir ? Le président doit répondre à la question suivante de la Fédération française de rugby. Est-il d'accord pour qu'un sélectionnant étranger prenne la tête du 15 de France ? C'est bien une question à mettre un joker. Mais si ça doit nous amener quelque chose, apparemment les entraîneurs qu'on propose, ils ont fait miracle dans tous les pays où ils sont allés. En croisant les doigts, si c'est celui-là qui est pris, j'espère que ça va marcher. Les clubs professionnels comme les voisins du Castro Olympique ne sont pas consultés. Et même si les internationaux français du CO refusent de s'exprimer, certains joueurs tarnais ne cachent pas leur point de vue. Je serais assez partisan quand même de rester sur un sélectionneur français. Je pense qu'on a pas mal de monde, on a de la qualité. Je pense que si tout le monde s'y met et est dans le bon ordre, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Présentis un temps pour prendre les rênes du 15 de France, Christophe Furios, lui, est très tranché sur la question. J'aime le rugby de territoire. Quand je parle comme ça, c'est que c'est les hommes de l'endroit qui doivent préparer le rugby. Donc tu comprends bien que je suis favorable à un sélectionneur qui serait un sélectionneur français. Les 1800 clubs amateurs ont jusqu'à jeudi pour voter. Dès le lendemain, le président de la fédération, Bernard Laporte, saura si son galop décès et transforme.